Musique Dino Buzati, l'œuf Dans le jardin de la Villa Royale, la Croix Violette Internationale organisa une grande chasse à l'œuf, réservée aux enfants âgés de moins de 12 ans. Prix du billet, 20 000 lire. Les œufs étaient cachés sous des meules de foin, et puis ont donné le départ. Et tous les œufs qu'un enfant réussissait à découvrir étaient à lui. Il y avait des œufs de tout genre et de toute dimension, en chocolat, en métal, en carton, contenant de très beaux objets. Gilda Zozo, femme de ménage, en entendit parler chez les Zernata, où elle travaillait. Madame Zernata devait y conduire ses quatre enfants, ce qui faisait en tout 80 000 lire. Gilda Zozo, 25 ans, pas belle, mais pas laide non plus, petite, menue, le visage vif, pleine de bonne volonté, mais aussi de désir réprimé, avec une fille de 4 ans en plus, une gracieuse créature sans père hélas, pensait y amener la petite. Le jour venu, elle mit à Antonella son petit manteau neuf et son chapeau de feutre, qui la faisait ressembler aux fillettes de patron. Gilda, elle, ne pouvait pas ressembler à une dame, ses vêtements étaient trop râpés. Elle fit quelque chose de mieux. Avec une espèce de coiffe, elle s'arrangea à peu près comme une nurse, et si on ne la regardait pas sous le nez, on pouvait très bien la prendre pour une de ses bonnes d'enfants de luxe, de celles qui sont diplômées de l'école de Genève ou de Neuchâtel. C'est ainsi qu'elles se rendirent en temps voulu à l'entrée de la villa royale. Là, Gilda s'arrêta, regardant tout autour d'elle comme si elle était une nurse qui attendait sa patronne. Et les voitures de maître arrivaient et déversaient les enfants riches qui allaient faire la chasse à l'œuf. Madame Zernata arriva aussi avec ses quatre enfants, et Gilda se retira à l'écart pour ne pas se faire voir. Est-ce que Gilda se serait donné tout ce mal pour rien ? Le moment de confusion et de remue-ménage sur lequel elle comptait pour pouvoir entrer gratis avec la petite ne semblait clair de voir se produire. La chasse à l'œuf commençait à trois heures. À trois heures moins cinq, une automobile de type présidentielle arriva. C'était la femme d'un ministre important venu de tout exprès de Rome avec ses deux enfants. Alors le président, les conseillers et les dames patronesses de la Croix-Violette internationale se précipitèrent à la rencontre de la femme du ministre pour lui faire les honneurs, et la confusion désirée se produisait enfin, plus forte encore qu'elle ne l'avait souhaitée. Ce qui permit à la femme de ménage, Gilda, camouflée en nurse, de pénétrer dans le jardin avec sa fille, et elle lui faisait mille recommandations pour qu'elle ne se laissa pas intimider par les enfants plus âgés et plus rusés qu'elle. On voyait dans les prés, irrégulièrement disposés, des meules de foin, grands et petits, par centaines. L'une d'elles avait au moins trois mètres de haut. Qui sait ce qui pouvait bien se cacher dessous ? Peut-être rien. Le signal fut donné par une sonnerie de trompette. Le ruban qui marquait la ligne de départ tomba, et les enfants partirent en chasse avec des hurlements indescriptibles. Mais les enfants des riches intimidaient la petite Antonella. Elle courait, ça et là, sans savoir se décider, et pendant ce temps-là, les autres fouillaient dans des tas de foin. Certains couraient déjà vers leur maman en serrant dans leurs bras de gigantesques oeufs en chocolat ou en carton multicolore, qui renfermaient qui sait quelle surprise. Finalement, Antonella, elle aussi, plongeant sa petite main dans le foin, rencontra une surface lisse et dure, ayant à en juger, d'après la courbure, ce devait être un oeuf énorme. Folle de joie, elle se mit à crier, « Je l'ai trompé ! Je l'ai trompé ! » Et elle cherchait à saisir l'oeuf, mais un petit garçon plongea la tête la première, comme font les joueurs de rugby, et immédiatement, Antonella le vit s'éloigner, portant sur ses bras une sorte de monument. Il lui faisait par-dessus le marché des grimaces pour la narguer. Comme les enfants sont rapides, à trois heures, on avait donné le signal du départ, à trois heures un quart, tout ce qu'il y avait de beau et de bon avait déjà été ratissé. Et la petite fille de Gilda, les mains vides, regardait autour d'elle pour chercher sa maman habillée en nurse. Bien sûr, elle ressentait un grand désespoir, mais elle ne voulait pas pleurer, à aucun prix. Quelle onde avec tous ces enfants qui pouvaient la voir ! Chacun désormais avait sa proie, qui plus, qui moins. Antonella était la seule à ne rien avoir du tout. Il y avait une petite fille de six, sept ans, qui peinait à porter toute seule ce qu'elle avait ramassé. Antonella la regardait ébaillie. « Tu n'as rien trouvé, toi ? » lui demanda l'enfant blonde avec politesse. « Non, je n'ai rien trouvé. » « Si tu veux, prends-en un de mes œufs. » « Je peux ? » « Lequel ? » « Un des petits. » « Celui-ci ? » « Oui, d'accord, prends-le. » « Merci. » « Merci, tu sais, » fit Antonella, déjà mérueusement consolée. « Comment tu t'appelles ? » « Ignasia, » dit la blondinette. À ce moment, une dame très grande qui devait être la maman d'Ignasia intervient. « Pourquoi as-tu donné un œuf à cette petite ? » « Je ne lui ai pas donné, c'est elle qui me l'a pris, » répondit vivement Ignasia, avec cette mystérieuse perfidie des enfants. « Ce n'est pas vrai, » cria Antonella. « C'est elle qui me l'a donné. » C'était un bel œuf de carton brillant qui s'ouvrait comme une boîte. « Il y avait peut-être dedans un jouet ou un service de poupée, ou une trousse à broderie. » Attirée par la dispute, une dame de la croix violette, tout habillée de blanc, s'approcha. Elle pouvait avoir une cinquantaine d'années. « Eh bien, qu'arrive-t-il, mes chères petites ? » demanda-t-elle en souriant, mais ce n'était pas un sourire de sympathie. « Vous n'êtes pas contente ? » « Ce n'est rien, ce n'est rien, » dit la maman d'Ignasia. « C'est cette gamine, je ne la connais même pas, qui a pris cet œuf à ma fille. » « Mais cela ne fait rien, qu'elle le garde. » « Allons, Ignasia, viens. » Et elle partit avec la petite. Mais la dame patronesse ne considéra pas l'incido comme clos. « Tu lui as pris un œuf ? » demanda-t-elle à Antonella. « Non, c'est elle qui me l'a donné. » « Ah, vraiment ? Et comment t'appelles-tu ? » « Antonella. » « Antonella comment ? » « Antonella Zozo. » « Et ta maman, hein ? Où est ta maman ? » À ce moment précis, Antonella s'aperçut que sa maman était présente, immobile, à quatre mètres de là. Elle assistait à la scène. « Elle est là, » dit la petite, et elle fit un signe. « Qui ça ? » « Cette femme-là ? » demanda la dame. « Oui. » « Mais ce n'est pas ta gouvernante ? » Jilda alors s'avança. « C'est moi, sa maman. » La dame la dévisagea perplexe. « Excusez-moi, madame, mais avez-vous votre billet ? Est-ce que cela vous ennuierait de me le montrer ? » « Je n'ai pas de billet, » dit Gilda en se plaçant aux côtés d'Antonella. « Vous l'avez perdu ? » « Non, je n'en ai jamais eu. » « Vous êtes rentrée en fraude, alors. Cela change tout. Dans ce cas, ma petite, cet œuf ne t'appartient pas. » Avec fermeté, elle lui enleva l'œuf des mains. « C'est inconcevable, » dit-elle. « Veuillez me faire le plaisir de sortir immédiatement. » « Dames élégantes de la meilleure société avec leurs bambins chargés d'œufs étourdissants. » Deux-unes s'enfuirent horrifiées. D'autres s'arrêtèrent pour protester. « C'est une honte ! C'est un scandale ! Devant tous ces enfants qui écoutent, arrêtez-la ! » « Allez, dehors ! Dehors, ma fille, si vous ne voulez pas que je vous dénonce ! » Commanda la dame. Mais Antonella éclata en sanglots d'une façon si terrible qu'elle aurait atteindri même des pierres. Jilda était désormais hors d'elle. La rage, la honte, la peine lui donnaient une énergie irrésistible. « Vous n'avez pas honte, vous, d'enlever son petit œuf à ma fille qui n'a jamais rien ? Vous voulez que je vous dise ? » « Eh bien, vous êtes une garce ! » Deux agents arrivèrent et saisirent Jilda au poignet. « Allez, ouste ! Dehors et plus vite que ça ! » Elle se débatait. « Laissez-moi ! Laissez-moi, celles flics ! Vous êtes tous des salauds ! » On lui tomba dessus, on la saisit de tous les côtés, on l'entraîna vers la sortie. « Suffit ! Maintenant tu vas venir avec nous au commissariat, tu te calmeras au violon, ça t'apprendra à insulter le représentant de l'ordre. » Ils avaient du mal à la tenir, bien qu'elle fût menue. « Non ! Non ! » hurlait-elle. « Ma fille ! Ma petite fille ! Laissez-moi, espèce de lâche ! » La petite s'était agrippée à ses jupes, elle était balottée, ça et là, dans le tumulte au milieu de ses sanglots, elle invoquait frénétiquement sa maman. Ils étaient bien une dizaine, tant d'hommes que de femmes à s'acharner contre elle. « Elle est devenue folle ! La camisole de force ! À l'infirmerie ! » La voiture de police était arrivée. Ils ouvrirent les portes, soulevèrent Gilda à bout de bras. La dame de la Croix-Violette saisit énergiquement la fillette par la main. « Maintenant, tu vas venir avec moi. Je lui ferai donner une leçon, moi, à ta maman. » Personne ne se rappela que, dans certains cas, une injustice peut déchaîner une puissance effrayante. « Pour la dernière fois, laissez-moi ! » hurla Gilda, attendie contentée de la hisser dans le fourgon. « Laissez-moi ou je vous tue ! » « Oh ! ça suffit, ça s'immagré ! Amenez-la ! » ordonna la dame patronesse, occupée à dompter la petite. « Ah ! c'est comme ça ? Eh bien, crève donc la première, sale bête ! » fit Gilda en se débattant plus que jamais. « Mon Dieu ! » gémit la dame en blanc, et elle s'affaissa par terre inanimée. « Et maintenant, toi qui me dire dans les mains, c'est ton tour ! » fit la femme de ménage. Il y eut une mêlée confuse de corps, puis un agent tomba du fourgon, mort. Un autre roula lordement au sol, tout de suite après que Gilda lui ait jeté un mot. Ils se retirèrent avec une terreur obscure. La maman se retrouva seule, entourée d'une foule qui n'osait plus. Elle prit par la main Antonella et avança sûre d'elle. « Laissez-moi passer ! » Ils s'effacèrent en faisant la haie. Ils n'avaient plus le courage de la toucher. Ils la suivirent seulement à une vingtaine de mètres derrière elle, tandis qu'elle s'éloignait. Entre-temps, dans la panique générale de la foule, des camionnettes de renfort étaient arrivées dans un vacarme de sirènes d'ambulance et de pompiers. Un sous-commissaire prit la direction des opérations. On entendit une voix. « Les pompes ! Les gaz lacrymogènes ! » Gilda se retourna fièrement. « Essayez un peu pour voir si vous en avez le courage ! » C'était une maman offensée, humiliée. C'était une force déchaînée de la nature. Un cercle d'agents armait la serna. « Oh les mains, malheureuse ! » Un coup de ce monstre tentit. « Ma fille ! » « Vous voulez la tuer, elle aussi ? » s'excria Gilda. « Laissez-moi passer ! » Elle avança, imperturbable. Elle ne les avait même pas touchées qu'un groupe de six agents tombait raide en tas. Et elle rentra chez elle. C'était un grand immeuble de la périphérie, au milieu des terrains vagues. La force publique se déploya tout autour. Le commissaire avança avec un mégaphone électrique. Cinq minutes étaient aguardées à tous les locataires de la maison pour évacuer les lieux, et on intimait à la maman déchaînée de livrer l'enfant sous menace de représailles. Gilda apparut à la fenêtre du dernier étage et cria des mots que l'on ne comprenait pas. Les rangs des agents reculèrent tout à coup comme si une masse invisible les repoussait. « Qu'est-ce que vous fabriquez ? » « Serrez les rangs ! » tonèrent les officiers. Mais les officiers eux aussi durent reculer en trébuchant. Dans l'immeuble, désormais il ne restait que Gilda avec son enfant. Elle devait être en train de préparer leur dîner car un mince filet de fumée sortait d'une cheminée. Autour de la maison, des détachements du septième régiment de cuir à acier formaient un large anneau tandis que descendaient le soir. Gilda se mit à la fenêtre et cria quelque chose. Un pesant char d'assaut commença à vaciller puis se renversa d'un coup. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Une force mystérieuse les secouait ça et là comme des joujoux en fer blanc, puis les abandonnait immobiles dans des positions les plus incongrues, complètement démantibulées. L'état de siège fut décidé. Les forces de l'ONU intervinrent. La zone environnante fut évacuée dans un vaste rayon. A l'aube, le bombardement commença. Accoudée à un balcon, Gilda et la petite regardaient tranquillement le spectacle. On ne sait pourquoi, mais aucune grenade ne réussissait à frapper la maison. Elles explosaient tout en l'air, à trois, quatre cents mètres. Et puis Gilda rentra parce qu'Antonella effrayait par le bruit des explosions ses émises à pleurer. Il aurait par la faim et la soif. Les canalisations d'eau furent coupées. Mais chaque matin et chaque soir, la cheminée soufflait son petit filet de fumée, signe que Gilda faisait son repas. Les généralissimes décidèrent alors de lancer l'attaque à l'heure X. À l'heure X, la terre, à des kilomètres autour, trembla. Les machines de guerre avancèrent concentriquement dans un grondement d'apocalypse. Gilda parut à la fenêtre. « Ça suffit ! » cria-t-elle. « Vous n'avez pas fini ! Laissez-moi tranquille ! » Le déploiement des chars d'assaut ondula comme si une vague invisible les heurtait. Les pachydermes d'acier porteurs de mort se contorsionnèrent dans d'horribles grincements, se transformant en monceaux de ferraille. Le secrétaire général de l'ONU demanda à la femme de ménage quelles étaient ses conditions de paix. Le pays était désormais épuisé. Les nerfs de la population et des forces armées avaient craqué. Gilda lui offrit une tasse de thé et puis lui dit « Je veux un œuf pour ma petite. » Dix camions s'arrêtèrent devant la maison. On en tira des œufs de toutes les dimensions, d'une beauté fantastique afin que l'enfant pût choisir. Il y en avait même un en or, massif, incrusté de pierres précieuses, d'un diamètre de 35 cm au moins. Antonella en choisit un, en petit, en carton, de couleur semblable à celui que la dame patronesse lui avait renlevé. Fin